Hello et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un thème intéressant, la thérapie par le froid, l'eau froide. Comment ça peut apporter une transformation aux personnes ? Quels sont peut-être les dangers à qui ça s'adresse ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? Et pour ça, j'ai invité une experte, en tout cas une passionnée par le sujet. Cynthia, bienvenue à toi. Comment vas-tu ? Merci Morgane, je vais super bien. Excellent. Je suis très honoré de t'accueillir aujourd'hui. Je sais que ça te passionne et que tu es dans ce domaine, dans cette approche depuis très longtemps. Tu as fait évoluer ton approche, bien entendu, avec les années d'expérience. Mais aujourd'hui, on va se concentrer justement sur ce thème-là avec une audience qui pose des questions sur ce thème-là. Et ça va être des pépites qu'on va partager, je pense, des graines qu'on va planter aussi de conscience. Le but de cette chaîne, c'est d'élever les consciences sur des approches alternatives, bien-être, mieux-être, tout ça. Et donc, merci d'être mon invité aujourd'hui. Merci de contribuer à ça. Ce que je te propose, c'est de te présenter à l'audience. Oui, très volontiers. Merci à toi, Morgane, de mettre en lumière ces différentes pratiques pour élever les consciences, comme tu disais bien. Je m'appelle Cynthia Lutti. Moi, j'ai une formation de naturopathe. J'habite en Suisse et j'ai 25 ans. Et c'est vrai que ça fait maintenant plus de 4 ans que je me suis passionnée pour la médecine de l'eau froide, comme j'aime l'appeler, et que je partage avec les curieux, les curieuses, ceux qui souhaitent apprendre à s'immerger en conscience et en toute sécurité, dans la bienveillance du corps, toujours. C'est important. Magnifique. Tu as parlé justement de médecine de l'eau froide et surtout de cet aspect sécurité, sérénité également. Donc ça, on va en parler parce que beaucoup de gens ont des a priori ou des perceptions différentes. Et je pense que de mettre de la clarté ensemble là-dessus, ça va être une grande valeur ajoutée. Donc voilà, on peut attaquer le sujet en parlant de cette médecine de l'eau froide. Dis-nous-en un peu plus avant qu'on attaque le sujet en profondeur. Pour moi, c'est vraiment une thérapie. C'est ce qu'on appelle l'hydrothérapie froide dans le jargon. C'est la thérapie par le froid, par l'eau froide. Maintenant, le monde de la science s'est beaucoup intéressé. C'est thérapie par le froid. Il y a encore plein de choses à découvrir. Ce n'est pas encore du tout fini au niveau de la recherche. Mais c'est vrai que la science s'intéresse de plus en plus à ce sujet-là. L'eau froide, pourquoi est-ce qu'on s'y plonge ? Parce que des fois, on peut se dire, mais quelle idée d'aller se baigner à 8 degrés en plein hiver ? Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça ? Ça a un peu la torture. Et donc, ça, j'entends beaucoup. Et je pense que ça part aussi d'une peur, de la douleur, de la souffrance. Et puis, de ne pas comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'on va chercher avec cette thérapie-là. Moi, ce que je ressens, et avec les gens que j'accompagne beaucoup, c'est ce qui ressort de ça. C'est vraiment cette sensation d'être vivant quand on est dans l'eau froide. Le mental s'arrête. Il y a quelque chose d'instantané qui est magique. C'est que vraiment, on switch off. Donc, les pensées qui n'arrêtent pas de tourner en rond, les ruminations et tout ça, ça, c'est inexistant quand on est dans l'eau froide parce que c'est tellement intense au niveau des sensations dans le corps que tout le reste se met en pause. Et c'est juste un sentiment de joie et presque euphorisant qui vient de le partager en plus en groupe dans des conditions. qui ont été faites pour que ça se passe le mieux possible. C'est juste des moments magiques de reconnexion à soi, de reconnexion à la nature, à l'élément de l'eau qui est absolument fabuleux. Et voilà, en fait, c'est juste ça. L'eau froide, c'est simple, c'est gratuit et c'est merveilleux. Là, tu viens d'évoquer justement le côté gratuit, merveilleux, simple. Et beaucoup de d'autres personnes pensent que c'est justement trop simple. On va en venir à ça, justement. Mais juste avant, j'aimerais mettre de la clarté sur, en fin de compte, à qui ça s'adresse, à quel genre de problématique ça peut justement traiter. L'eau froide, c'est en fait le plus puissant anti-inflammatoire qui existe. On le sait, quand je me cogne, que je me fais mal, le premier effet que souvent qu'on a, c'est d'aller chercher de la glace et puis de rafraîchir la zone. Donc, c'est vraiment un anti-inflammatoire qui est hyper puissant. Au niveau scientifique, ils sont en train de faire des recherches là-dessus parce qu'ils se sont rendus compte que tout ce qui était dépression, par exemple, ça pouvait engendrer en fait un état inflammatoire du corps en entier. Et donc, du coup, on a vu que d'avoir peut-être des douches froides ou des douches plutôt tièdes, de venir jouer avec cette température, ça permettait aussi d'avoir des effets sur les états dépressifs. Après, moi, je mets une grande attention aussi là-dessus. Bien sûr, l'eau froide, c'est hyper puissant, c'est hyper chouette. Il y a plein, plein de belles choses à venir travailler avec. Mais moi, j'ai plusieurs petites codes personnels où je me dis, bon là, il faut que je fasse attention. Je parle d'énergie vitale. Donc, si la personne, elle a une énergie vitale, elle se sent bien dans ses baskets. Mais par exemple, il y a ces histoires de rumination, peut-être des anxiétés, de l'angoisse, du stress. C'est souvent des gens qui ont de la peine aussi à gérer leur stress, qui viennent me voir avec ces bains froids. Là, je trouve que c'est un allié idéal parce qu'on vient reconnecter dans le moment présent parce que la personne peut vraiment se calmer, respirer et puis profiter de l'instant. Et ça, c'est vraiment magique. Après, dans les cas où il y a cette force vitale qui est peut-être un peu plus faible, je ne sais pas, on est en état grippal, on vient de se faire opérer, on traverse vraiment une période de vie qui est émotionnellement très compliquée. Peut-être que là, je n'utiliserai pas forcément le bain froid parce que justement, la personne en face, elle est déjà atteinte dans sa force vitale. Il y a peut-être une fragilité sur le système immunitaire, sur le système cardiovasculaire. Dans ces cas-là, moi, je fais attention. J'irais plutôt, du coup, me tourner vers l'eau chaude. Donc, moi, j'aime bien parler de cette force vitale parce que je trouve qu'on comprend bien de quoi il s'agit. Et puis, on me pose aussi souvent la question par rapport au burn-out, par exemple. Donc là, de nouveau, le burn-out, pour les personnes qui sont en plein dedans, pour moi, le bain froid, ce n'est pas du tout adapté parce qu'il y a déjà les surrénales qui sont touchées. Quand on va faire un bain froid, clairement, il y a plein de choses qui se passent au niveau corporel. On aura l'occasion d'en parler peut-être un peu plus tard. Mais c'est quand même un stress intense pour l'organisme. Ce n'est vraiment pas quelque chose qui est anodin. Et ça, je souhaite aussi le souligner. C'est quelque chose qui est quand même... Ça demande beaucoup d'énergie au corps. Et quand on est en burn-out, l'énergie, on n'en a vraiment plus beaucoup. Le corps est quand même en situation d'épuisement. De nouveau, dans ces cas vraiment très précis, là, je fais attention et je prends toujours un temps pour faire un bilan avec la personne, voir où est-ce qu'elle en est dans son énergie à l'instant T, où on parle, et voir si le bain froid, ça peut être quelque chose qui va venir l'aider dans un mieux-être, dans une autonomie de prise en charge de sa santé, ou est-ce que c'est quelque chose qui va venir l'épuiser encore plus. Donc, c'est vraiment... Voilà, c'est mon cadran. Est-ce que ça va aider ou est-ce que ça va épuiser ? Et puis, à partir de là, soit on commence un accompagnement avec la personne, soit je la redirige vers d'autres pratiques plus douces, peut-être. Super intéressant. Donc, il y a cette première phase d'identification, de connaissances, de découvertes. Et ensuite, l'accompagnement commence. Peut-être qu'on peut mettre de la clarté sur le comment. Donc, si ça commence, comment ça se passe, cette transformation via le froid. Alors, avec l'expérience, avec les années, je me suis bien rendu compte qu'une immersion dans l'eau froide, c'est vraiment super parce que ça permet de confronter la personne à ses peurs, à ses craintes, et puis d'aller au-delà, de traverser. C'est vraiment une sortie de zone de confort qui est intéressante. Mais pour moi, il faut que ce soit vraiment sur la durée. Si on va avoir des résultats, entre guillemets, si on va avoir une fonction différente du corps, si on va avoir une énergie vitale qui va se voir améliorée avec le temps, avec la pratique. Et ça demande vraiment, comme un muscle qu'on travaille quand on va au fitness, ça demande de l'entraînement, de la pratique. Et c'est quelque chose qui se travaille vraiment sur le long terme. C'est beaucoup plus intéressant de faire des immersions, des bains qui sont plus de cours, mais par contre, de les faire régulièrement plutôt que de faire une fois tous les deux mois quelque chose. Donc, dans cette idée-là, avec les années et l'expérience, j'ai eu très envie de créer un programme, un accompagnement sur plusieurs mois pour vraiment avoir le temps de guider les gens qui sont curieux de ces bains froids, de ces thérapies par le froid, pour leur donner toutes les clés, en fait, ce qu'il faut pour qu'ils soient autonomes dans leur pratique personnelle et qu'ils se sentent en sécurité et en confiance en le faisant. Donc, ça, c'était pour moi vraiment des clés hyper importantes à transmettre. J'ai à cœur de le faire encore aujourd'hui, bien sûr. Et c'est pour ça que, du coup, je me suis rendu compte que c'était important de le faire sur plusieurs semaines. Intéressant. Ici, je connais ton approche, qui se démarque d'autres par sa douceur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça au niveau de, en plus, l'énergie young et du coup, la performance. Quelle est, en fin de compte, on pourrait venir sur les dangers et aussi les limites de tout ça, parce que la performance, c'est se pousser, etc. Et puis, peut-être plus sur du court terme, etc. Oui, merci pour ta question. Alors, tu parlais de douceur. Effectivement, c'est quelque chose qui me caractérise beaucoup. Parce que, pour moi, déjà, le bain froid en soi, c'est quelque chose d'intense. C'est, comme je le disais tout à l'heure, un stress qui est vraiment intense. Quand on n'a pas l'habitude aussi, les premières fois, parfois, ça peut être même presque douloureux au niveau des extrémités, etc. Parce que c'est une nouvelle gymnastique et le corps a besoin d'un temps d'adaptation. Moi, j'ai vraiment à cœur de pouvoir mettre les gens en amont de l'immersion dans une forme de bulle, une bulle de calme, une bulle de tranquillité. Parce que comment appréhender le mieux un stress intense ? Pour moi, c'est d'être le plus calme et le plus tranquille possible juste avant. Donc, bien sûr, j'ai une approche qui tourne autour de la méditation, de la respiration et de la pleine conscience de ce qui se passe en nous aussi. Et pour moi, c'est hyper important de le faire dans cette démarche-là. C'est vraiment un rituel, en fait. Pour moi, l'eau froide, c'est un rituel dans ma vie, qui s'est devenu un rituel dans ma vie quotidienne. Et c'est un rituel que je propose, du coup, au groupe que j'accompagne. Et c'est vraiment cette connexion, l'eau, c'est un élément qui est très fluide, qui est très doux, qui est enveloppant. Il y a tout ce côté aussi, c'est vraiment une énergie qui est très féminine. Et puis, c'est d'aller se connecter à ça. Au-delà de c'est froid, c'est dur, ça peut... En fait, de dépasser ce truc de performance et de m'as-tu vu, un petit peu, peut-être. Parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir, OK, mais comment est-ce que je peux me soigner ? Qu'est-ce que cette eau froide peut venir m'enseigner ? Quand je vais dans l'eau, c'est jamais... Les immersions ne sont jamais la même chose. Je n'ai pas de montre sur moi. C'est tout au ressenti du corps. C'est mon corps qui me dit, maintenant, ça suffit, il faut sortir. Donc, c'est vraiment d'être très, très attentif et d'être très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, à chaque instant. Quand on a ça en vue, la performance et les chiffres, tout ça n'a vraiment plus d'intérêt, quoi. Ce n'est pas ça l'important. Intéressant et vraiment, je pense, une approche bien différente de ce qui se fait. Là-dessus, du coup, quels sont les dangers et les risques quand on va dans plus ce mental, ce rationnel de performance lorsqu'on va dans l'eau froide, le dépassement de soi, etc. Ce que je souhaite peut-être rajouter, c'est que je pense vraiment qu'il n'y a pas une seule bonne manière de s'exposer au froid et de se baigner. Bien sûr, ma manière n'est pas la seule et l'unique qui existe. C'est celle qui me parle le plus et c'est celle que j'ai à cœur de transmettre. Et puis, c'est tout. Après, c'est aussi très bien de se chronométrer. Et voilà, c'est juste des autres façons de faire. Pour les dangers, bien sûr, il y a tout ce qui est en lien avec la durée de l'immersion. Donc, combien de temps est-ce que je reste dans l'eau ? J'ai eu pas mal de personnes qui sont venus me voir en me disant « Ah, mais j'ai essayé ton truc, c'était l'angoisse, je suis restée dix minutes dans l'eau, j'ai mis deux jours à me réchauffer. » Donc, voilà, pour dire, moi, les premières immersions que je propose, les gens restent entre deux minutes et deux minutes trente maximum. Donc, il y a bien sûr cette idée de durée dans l'eau froide. Plus on reste longtemps dans l'eau froide, plus le corps va se refroidir. Le truc, c'est que quand on est dans l'eau, il y a vraiment cette sensation qu'on est tellement bien qu'on n'a pas envie de sortir. Et c'est là un peu le danger. Je dis souvent qu'il faut tomber de la falaise pour trouver le bord. Avec l'eau froide, c'est vraiment ça. C'est que souvent, on se rend compte un peu trop tard qu'on est resté trop longtemps dans l'eau. Et du coup, on le paye ensuite parce que du coup, on met beaucoup, beaucoup de temps à se réchauffer. Donc, moi, une règle que je donne qui est assez simple, c'est que si on met plus que trois ou quatre heures pour vraiment se réchauffer, on peut partir du principe qu'on est resté trop longtemps dans l'eau. Si j'ai encore froid le soir alors que j'ai fait mon immersion le matin, c'est que je suis restée trop longtemps dans l'eau. Dans les autres dangers, entre guillemets, il y a justement cet épuisement du corps. On est dans une société, on est déjà beaucoup dans la performance, dans le faire toujours plus. Et puis le repos, le retour au calme, il passe un peu à la trappe. Et ça, c'est aussi l'autre danger qu'il y a avec ces immersions en eau froide, c'est que ça demande beaucoup d'énergie parce que toutes les cellules vont fonctionner à leur maximum ensuite pour produire de l'énergie, pour se réchauffer. Et puis souvent, on va avoir envie d'aller dormir, de faire une sieste, d'aller se reposer. Et puis pour moi, c'est super important d'écouter ces signaux du corps. Le problème, c'est que parfois, on n'a pas le temps de faire la sieste, on n'a pas le temps de prendre du repos. Et donc là, c'est vraiment cette loi de l'hormèse. Si le corps est soumis à un stress intense, mais court, le corps se renforce. Par contre, s'il est soumis à un stress qui est trop important ou qu'il n'y a pas de récupération, de temps de repos derrière, le corps s'épuise. Donc moi, je travaille beaucoup avec cette loi qui est très simple. Stress intense, mais court, suivi de récupération, on renforce ce corps. Et puis ça, c'est la voie que je choisis avec les bains froids. Peut-être pour résumer, les dangers, bien sûr, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le système cardiaque, le cœur. S'il y a déjà des fragilités, des faiblesses au niveau du cœur, on va faire très, très attention. Moi, je ne conseille pas les bains froids dans ces cas-là. Il y a d'autres thérapies qui sont beaucoup plus adaptées. Donc s'il y a déjà une fragilité à ce niveau-là, attention. Attention aussi aux personnes asthmatiques. Tout ce qui est aussi système pulmonaire, respiratoire. Parce que quand on est dans l'eau, ça crée quand même une espèce de tension. Et il faut pouvoir avoir le système assez solide pour répondre au stress induit. Donc attention, fragilité, système cardiaque, système respiratoire. Tout ce qui est grossesse en cours, c'est non. On ne fait pas de bain froid avec des personnes enceintes. Attention aussi aux personnes qui sont sujettes à l'ostéoporose. Parce que le froid, le bain froid, ça vient aussi tirer pas mal de nutriments, de minéraux pour se réchauffer. Et du coup, les gens qui en ont déjà peu à la base, ça peut être aussi une contre-indication. Et après, moi, je fais attention vraiment à tout ce qui est dépression. Quand on est vraiment en une dépression diagnostiquée par un médecin, c'est vraiment sérieux. On fait très attention. Tout ce qui est burn-out, on fait très attention. Voilà. Mais pour le reste, si ça, ça a été écartier, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui peuvent aller se bénir sans aucun problème. Et puis, les enfants aussi. Je fais attention. Moi, je ne pratique pas. L'enfant, il sait mieux que tout le monde, ce qui est bon pour lui. En général, moi, je ne fais pas avant 16 ans. Magnifique. Je pense qu'on a déjà pu parler de différents aspects, justement, de cette médecine de l'eau froide, sur ce que c'était, comment ça fonctionne, même les dangers, les contre-indications. C'est déjà top pour quelqu'un qui cherche de la valeur et du contenu sur ce sujet. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur un aspect peut-être qu'on n'a pas abordé qui sera important concernant cela ? Oui, j'aimerais bien rajouter quelque chose parce que, souvent, j'ai pas mal de gens qui viennent me voir au début. Ils me disent, mais Cynthia, ce n'est pas possible. Je ne suis pas capable de faire ça. C'est trop dur. Et j'ai vu des transformations magnifiques en l'espace de seulement quelques mois. Dernièrement, une femme, au début de l'accompagnement, qui n'arrivait pas à mettre plus qu'au niveau des genoux, dans l'eau. Et puis, quelques semaines plus tard, on était en plein hiver, dans la neige, en train de se baigner. Et puis, c'était magnifique. Il y a beaucoup le mental qui travaille parce qu'il y a plein de peurs qui surgissent. Et moi, je suis pour vous dire que, bien sûr, que vous êtes capables. Si vous ressentez l'appel de l'eau froide, c'est qu'il y a quelque chose qui est là pour vous. Et ce n'est pas pour rien. Mais faites-vous guider. Ayez la sagesse de demander de l'aide au début, d'aller avec des gens qui connaissent déjà bien la pratique. Allez vous immerger en groupe. N'y allez pas seul pour éviter de vous faire du mal. Et puis, voilà, pour apprivoiser ce froid au fur et à mesure. Donc, c'est ça que peut-être que j'avais encore envie de partager. C'est que tout le monde est capable. Voilà, tout le monde est capable. Et il suffit juste de s'autoriser à demander à être accompagné si on le souhaite. Je pense que c'est super comme clôture de cette interview. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et la clochette de notification. Ça permettra justement de rendre ce contenu plus visible. Cynthia, si les personnes ont connecté à ce que tu as dit, tes propos, etc., elles peuvent te contacter où ? Alors moi, je me trouve en Suisse. Je fais les immersions du côté de Morge et aussi en rivière, lac et rivière en Suisse. Vous pouvez me contacter via mon Facebook ou mon Instagram avec plaisir que je vous réponds sur les réseaux sociaux. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer et de discuter autour de ce sujet-là. Super. Cynthia, merci énormément pour ton partage. On voit que c'est un sujet passionnant. Tu es passionnée. Et du coup, merci pour cette contribution. Je te souhaite tout le bonheur. Et je te dis surtout à très vite. Merci Morgane pour ton aide et tout ce que tu mets en place pour ta communauté. C'est magique. Merci à toi. Tout le monde à toi aussi.